Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage sentimental pour le mois de juillet 2024, en tout cas jusqu'au prochain tirage sentimental Capricorne, donc début août. Donc ce tirage se dresse aux Capricornes en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guide en général de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau et un conseil, je m'adresserai de toute façon aux Capricornes concernées. C'est parti ! Alors les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de juillet 2024 au niveau sentimental ? Alors... Le 4 de feu, magnifique ! Le bonheur à long terme, la stabilité, la complétude, que vous soyez seul ou accompagné, les Capricornes vous parlent d'être heureux, heureuse sur le long terme, dans la stabilité. On a l'ermite ! Pour vivre heureux, vivons cachés, et peut-être que vous ne criez pas sur tous les toits, que vous êtes extrêmement heureux, seul, célibataire, chez vous, dans votre maison, avec une famille, ou alors vous êtes accompagné, mais vous vivez chacun chez vous, chacun chez soi, et voilà, ça ne vous dérange pas d'avoir des moments accompagnés dans votre maison ou chez l'autre, et des moments seuls. Il y a une question de silence, de réflexion sur la situation de sagesse. On a le pendu. Ah, le blocage ! Hum... Alors, on vous parle d'un homme ou d'une énergie masculine, donc ça tombe bien, c'est la personne en face de vous, enfin, on parle de vous, féminin, féminine, qui est en complétude, en réussite, en bien-être, en stabilité, que vous soyez accompagné ou seul. Et on vous parle de la personne en face de vous, énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, qui se sent quand même plus seul que vous. Vous, vous vous sentez bien, accompagné ou seul, dans les moments avec l'autre ou dans les moments seul. Mais j'ai l'impression que l'autre se sent plus triste et mal des moments seul, sans vous, et bloqué dans cette situation et très attaché à vous. Alors, dernière carte. Ceci dit, vous êtes peut-être aussi attaché à l'autre, mais... Bon. On a le 6 de terre. On vous parle d'ego ou de partage. D'accord ? Pour moi, c'est l'énergie masculine, c'est la personne en face de vous qui vit beaucoup moins bien que vous, cette situation. Cette personne est dans le silence, cette personne se sent bloquée, cette personne a envie de partager plus de moments avec vous, plus de choses. Mais pour ça, doit plus vous donner. Et dernière carte, on a l'as d'air. On vous parle d'avoir confiance en vous, en vos idées, en vos intuitions. Ben, franchement, oui, ben, désolé, mais là, féminin, féminine, vous reprenez un peu votre revanche, peut-être, sur la vie, sur une précédente relation ou sur cette personne, j'en sais rien. Voilà, vous, vous, vous sentez bien, donc pourquoi vous, vous feriez autrement ? Si l'autre, il veut passer plus de moments avec vous, il faut que cette personne parle plus, donne plus, s'investisse plus. Bon, on va préciser les cartes. Alors, sur le 4 de terre, celle-ci. Le 4 de feu, pardon. Souvenir d'amour. On a un 6 de coupe. Féminin, féminine, vous êtes en complétude, que vous soyez seul ou accompagné, vous êtes très heureuse, très bien, très... Mais vous, vous souvenez quand même toujours, alors, peut-être cette personne est juste un ex, une ex-relation, un ex-lien, un ex-lien d'âme, avec qui il pourrait y avoir un retour. Ou alors, vous êtes dans une nouvelle relation, et vous, ça vous va très bien, le chacun chez soi, le pas trop donner à l'autre, ou si l'autre en veut plus, ben, il a qu'à plus donner. Parce que vous avez toujours une ex-personne en tête. Donc, ça vous permet de ne pas être trop focus sur cette relation aussi. Alors, sur l'ermite. Passer à autre chose. Ah ouais, c'est ça. Un 6 d'épée. Pour moi, on a une énergie masculine en face de vous qui doit passer à autre chose. Peut-être, peut-être que c'est le contraire. Vous êtes très heureuse, très heureux, maintenant, avec une nouvelle personne, dans une maison, dans une vie commune, ou dans des projets ensemble, ou seule même, en complétude. Et vous pensez à une ex-relation. Et cette ex-relation, cette personne, cette énergie masculine, cet autre, cet ex-autre, est dans le silence, dans la réflexion, et dans la sagesse, et peut-être un peu dans la tristesse. Et cette personne doit admettre qu'il ou elle doit passer à autre chose, en fait. Parce que vous êtes très heureuse, très heureux, seule, sans cette personne, ou accompagnée de quelqu'un d'autre. Et à un moment donné, il faut que cette personne se fasse une raison. Ou alors, il faut que cette personne sorte de son silence, et fasse les choses autrement. Comment vous pourriez, dans un cadre de feu, être attiré, être intéressé par un ermite ? Vous êtes dans la joie, dans la bonne humeur, que ce soit seule ou accompagnée. C'est la fête, c'est la fiesta, c'est le bonheur, c'est la stabilité. En quoi une personne ou une énergie assète, triste, morne, certes sérieuse, mais voilà, vous donnerez envie de quoi que ce soit. Donc peut-être cette personne doit juste, sinon, sortir de ce côté-là, silencieux et sérieux, et je sais pas quoi, pour essayer de vous récupérer, de vous réobtenir. Parce que peut-être que vous y pensez toujours, mais bon. Alors, sur le pendu. On a tromper et envie. Aïe ! Malheureusement, féminin, féminine, sachez que l'autre n'a pas de bonnes intentions. Un ex-autre, que vous auriez laissé, pour votre bonheur, seul ou accompagné, qui serait dans le silence, et qui voudrait passer à autre chose, qui voudrait soit sortir du silence pour vous parler, soit ne plus être seul et avoir quelqu'un d'autre, vous oublier. Cette personne est bloquée sur vous, sur votre relation, sur... Et cette personne, cette personne enrage. On a une énergie masculine ici, qui se sent trompée, trahie, que vous l'ayez oubliée. Vous, vous êtes bien, avec quelqu'un d'autre ou seul, et cette personne aimerait aussi pouvoir être bien, soit avec vous, mais sans parler, ou sans donner, soit avec quelqu'un d'autre, mais sans... Je sais pas, faire les efforts, et peut-être... Et on a quelqu'un qui se sent toujours... Qui se sent bloqué par vous, qui se sent lié à vous, qui se sent trahi par vous, parce que vous, vous êtes très bien, et cette personne, non. Alors, sur le 6 de terre, bah oui, mais bon... Pourquoi être dans de si mauvaises énergies ? Oui, vous êtes avec quelqu'un, mais tant pis pour cette personne, il faut passer à autre chose, ou alors, il faut agir autrement si cette personne veut vous récupérer. Sur le 6 de terre, on a l'union spirituelle. Alors, on a cette énergie masculine qui va essayer de vous donner, de prétendre qu'il y a une union spirituelle entre vous, qu'il y a un couple destiné, et que vous devriez à nouveau être ensemble. Est-ce que c'est vrai, ou est-ce que c'est du pipeau ? Bon... Vous, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes en train de partager dans une nouvelle relation, dans une belle relation. Peut-être que vous pensez toujours à l'autre, mais la seule chose que vous voyez de cette personne, c'est franchement, c'est pas très glorieux. Ermite, pendu, 6 d'épée, 7 d'épée, ça sent la louse et le seum, quoi. Donc, la seule chose que vous voyez, c'est que franchement, ça ne vous intéresse pas du tout, cette personne, dans ces énergies-là. Donc, vous, vous voulez partager dans une belle union spirituelle, et absolument pas avec quelqu'un de traître ou de rageux, parce que vous, vous êtes passé à autre chose, et pas cette personne, ou parce que cette personne n'a pas fait ce qu'il faut pour, éventuellement, sinon, que ça avance entre vous, quoi. On a réalisation des souhaits. Je crois que vous vous en foutez, vous avez bien raison. Soit cette personne comprend qu'il faut vous partager, qu'il faut partager avec vous, qu'il faut donner, qu'il faut sortir du seum et de la tristesse, et du je ne sais pas quoi, ou des énergies de trahison pour vous récupérer, et être en couple avec vous, et que ce soit des beaux cadeaux, et que ce soit sympa. Il faut que ce soit un cadeau pour vous, si c'est juste un cadeau pour cette personne, ou par égo, pour nourrir son égo, de vous avoir récupéré, c'est nul. Sinon, de toute façon, vous vous partagerez avec quelqu'un d'autre. Ou vous le faites déjà, d'ailleurs. On a la lumière. Oui, écoutez, c'est ça. Moi, j'ai envie de dire un peu saute-mouton sur les mauvaises énergies, ici, de l'ex-autre qui fait je ne sais pas quoi. Vous, vous êtes très bien, seul ou même accompagné. Bien sûr, vous pensez à cette personne, vous dites, c'est dommage. Pourquoi être dans ces énergies de seum, comme ça, de tristesse, et de rage, et de trahison, et de rancœur ? Vous, vous le partagez, ou vous les partagez avec une bonne personne, et c'est très clair pour vous. Il y a une notion d'union spirituelle, de bel amour, et de cadeau. Alors, on continue. Sur le 7 de feu, on a la reine de Denier. Féminin, féminine, peut-être pour certains, vous n'êtes pas avec quelqu'un, mais vous êtes tellement heureuse, heureuse, célibataire, que franchement, vous regardez cette personne, vous dites, jamais plus, je serai heureuse, heureuse avec cette personne, surtout qui est dans ses énergies très basses, très rancunière, très triste, très bloquée. Donc, vous préférez largement être seul, si vous êtes célibataire, plutôt qu'accompagné de cette personne, de ses énergies. On a le 10 de Denier. Oh, sachez que l'autre n'est pas malheureux. Il prétend être triste, il prétend être silencieux, il prétend vouloir passer à autre chose, sortir de ça, peut-être avoir quelqu'un d'autre. Mais cette personne a plein d'argent et plein de famille. Donc déjà, on a quelqu'un qui n'est vraiment pas malheureux, qui est dans l'abondance. Je pense que vous aussi, vous ne dites pas trop ce qui se passe dans votre vie, mais vous avez aussi tout ce qu'il faut. Vous êtes dans la stabilité, vous travaillez sagement. Vous êtes passé à autre chose, en termes de projet, en termes de lieu de vie, en termes d'activité, en termes d'entourage. Et vous aussi, vous êtes très bien accompagné. Donc, l'autre ne pourrait même pas vous faire rager et vous rendre jaloux en vous disant, oui, tu es peut-être passé à autre chose, mais moi, j'ai de l'argent et une famille. Vous direz, moi aussi, j'ai de l'argent et une famille. Donc, mais vous, au moins, vous n'avez pas le seum et vous êtes passé à autre chose. Vous savez que vous méritez mieux que cette personne en amour et vous savez que vous l'avez peut-être même rencontré. Vous êtes en train de vous rapprocher pour des projets ensemble. Sur le pendu et tromperie en vie, on a le 3 de Denier. Moi, je crois qu'on a cette énergie masculine toxique qui se sent bloquée. Cette personne voudrait essayer de vous faire enrager, comme je vous dis, à mettre sur la balance des histoires de famille et d'argent, mais que vous avez aussi. Vous êtes aussi très bien accompagné. Vous êtes aussi dans un bel endroit. Vous êtes aussi avec de l'argent ou je ne sais quoi. Enfin, vous avez votre réussite. Donc, cette personne se rend bien compte que ça ne marche pas, en fait. Le chantage à ça. Que cette personne s'est trompée sur vous. Que vous êtes très bien féminin, féminine, sans cette personne. et que la seule manière de faire évoluer éventuellement la relation entre vous, c'est de faire sa part pour un travail d'équipe et pour une équité, pour que pour vous aussi, cette relation soit sympathique. Ou de passer à autre chose, comme vous, vous l'avez fait. Et puis voilà, on a le pendu. Féminin, féminine, je crois que vous êtes en... Je ne sais pas si vous partagez déjà avec une nouvelle personne ou si vous êtes en voie de le faire. Mais en tout cas, vous avez votre objectif d'union spirituelle, le grand amour, où c'est un partage et c'est un cadeau pour vous et pour l'autre, mais aussi pour vous. Et c'est très clair pour vous. Et vous allez vers le bonheur et vous êtes focus sur cette idée sans bouger d'un iota, voire vous êtes peut-être même déjà accompagné dans cette relation de données, de recevoir magnifique. Et franchement, vous ne reviendrez en arrière pour rien au monde et surtout pas avec cette personne. Et surtout dans ses énergies basses et jalouses des... je ne sais pas quoi. Alors sur le 4 de feu, souvenir d'amour et la reine de Denier. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On a le fardeau, le 10 de carreau. Alors, est-ce que c'est lourd ? Il y a une certaine lourdeur de votre côté. Alors déjà, vous avez beaucoup de travail. Féminin, féminine, durant ce mois de juillet, vous n'avez pas le temps de vous ennuyer. Vous aussi, vous êtes très occupé par le travail, par la famille, par la maison, par les amis, par plein de responsabilités. Et puis la seule chose, vous, qui vous semble lourde, c'est d'être toujours lié à cette personne, cette ex-personne, cet ex-lien du passé. Ça, ça vous semble... Vous ne savez pas pourquoi cette personne sort dans le tirage comme quelqu'un de silencieux, qui voudrait passer à autre chose, mais qui est toujours dans sa vie, mais qui voudrait peut-être vous rendre jaloux avec ça, mais qui est bloqué, mais qui ne fait pas sa part. Enfin, vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes lié à tel fardeau, tel boulé, entre guillemets, presque. On a la sincérité. Ah, cette personne décide d'être sincère. On a une énergie masculine qui va décider d'être sincère avec vous. Mais pour vous dire quoi ? Cette personne va sortir du silence, parce que cette personne a envie de passer à autre chose dans sa vie. Alors, soit clore votre relation, soit vous récupérez que ce soit une relation autrement. On a la surveillance, à ou pas. Alors, c'est très lourd, parce que vous êtes lié à quelqu'un qui voudrait être sincère, mais qui ne le fait pas, qui préfère vous observer. Cette personne se dit, « Oui, mais moi, je suis plus heureux. Moi, j'ai plus d'argent et de gens que toi, t'as d'argent et de gens. » Je ne sais pas si c'est ça. Mais je ne sais pas. On a vraiment une énergie masculine ici, là, qui est... Je ne comprends pas pourquoi... Quel est le but de cette personne ? Et pourquoi on vous en parle dans le tirage de quelqu'un qui aurait envie d'être sincère et qui ne dit rien, qui ne fait rien, qui reste bloqué, qui n'arrive pas en plus à passer à autre chose ? Cette personne n'arrive pas à vous oublier. Ou à vous récupérer. Voudrait être sincère. C'est très lourd pour cette personne, mais aussi pour vous, et ne fait rien. On a la vérité. J'ai l'impression que cette personne va quand même essayer. On a quelqu'un qui est bloqué, qui vous envie, qui vous jalouse, ou qui voudrait vous récupérer, ou qui ne sait pas comment faire pour que la situation évolue, soit pour vous oublier, pour passer à autre chose, soit pour vous récupérer. Et on a quelqu'un qui va être obligé de vous dire la vérité. De prendre un nouveau départ, de vous dire quelque chose. Alors, sur le 6 de terre, l'union spirituelle, ou de couper avec quelque chose, là. Il peut y avoir une notion de triangulaire, de travail d'équipe, de situation comme ça. Alors, on a la séparation. Oh là là. Bon, déjà, féminin, féminine, je suis désolée. Vous voulez juste partager avec une nouvelle personne, dans la joie et dans la bonne humeur, dans l'amour, et dans la clarté. Et vous restez lié à cette personne. Féminin, féminine, vous êtes lié à un lien karmique, qui a des choses à régler avec vous. Vous, vous n'avez plus rien à régler avec cette personne. Vous êtes d'ailleurs très heureuse, très heureux, sans, ou avec quelqu'un d'autre. Mais vous ne pouvez pas couper ce lien. Mais, c'est pas grave, parce que vous ne pouvez pas non plus vous séparer d'une nouvelle personne, si vous êtes avec quelqu'un, ou c'est du partage, de l'amour. C'est votre cadeau, votre rêve, votre vœu, du bonheur. Et vous êtes déjà très lié, très attaché à cette personne, dont vous ne voulez pas vous séparer. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vient vous raconter cette personne, parce que, de toute façon, vous, vous êtes avec quelqu'un d'autre. Donc, dont vous ne voudrez pas vous séparer. Dernière carte, sur le 4 de feu, souvenir d'amour, la reine de Denier, et le fardeau. On a Salomon, roi d'Israël, jugeant sagement. Et on a Adam et Ève. Ah, d'accord ! Féminin, féminin, on a une énergie masculine qui va arriver en vous disant, non, non, mais moi, je sais ce qui est juste, et ce qui est juste, c'est qu'on soit en couple ensemble. C'est toi et moi. D'accord. Ouais, mais le problème, c'est que cette personne arrive trop tard parce que vous êtes avec quelqu'un, ou alors, vous, vous estimez que vous êtes bien plus heureuse, heureuse, sans cette personne. Donc, il peut bien juger ce qu'il veut comme étant destiné. Quels arguments ? On a Sainte Sarah, servante noire des maris. En fait, le truc, c'est que vous, ça ne vous intéresse pas du tout, féminin, féminin, parce que la seule chose que vous voyez, c'est qu'il fait la servante pour l'argent et les gens et la famille. Donc, vous êtes heureux, je rappelle, vous êtes heureux, heureuse, célibataire, sans cette personne ou vous êtes heureux, heureuse avec quelqu'un d'autre en partage de relations équitables et magnifiques que vous ne voulez pas rompre. Et cette personne débarque en vous disant non, mais c'est moi, même si cette personne est quelqu'un de silencieux, de triste, de trop sérieux, qui prétend vouloir passer à autre chose, qui n'y arrive pas, qui choisit toujours l'argent, les gens, alors que vous, vous en avez, mais sans choisir toujours ça en premier, qui soi-disant est sincère, mais n'arrive pas à parler et qui continue de faire la victime des gens. Mais en quoi ça vous intéresserait ? Vous devriez vous remettre avec cette personne et faire la victime de la victime en fait. Vous seriez la victime du bouc émissaire de la famille et de l'argent. Mais cette personne vous a pris pour une pigeonne. Cette énergie masculine vous a pris pour une pigeonne, un pigeon. Donc je crois que cette personne va surtout comprendre que de un, vous n'êtes pas un pigeon, une pigeonne. Vous ne pensez plus du tout que ce couple est destiné. Vous avez peut-être même quelqu'un d'autre. Et plus jamais vous ne serez la victime de la victime et qu'il est la victime de sa façon de penser et de vivre. De prioriser toujours l'argent et les gens et ce n'est pas la peine d'essayer de soi-disant être sincère ou prétendre de l'être. Ça ne vous intéresse pas qu'il fasse la victime avec les gens et l'argent et vous, vous êtes très bien sans cette personne. Sur le pendu, la trahison, je ne sais pas quoi, le droit de denier, la vérité, on a le vaudor, symbole de l'hydroïne, interdite. Je crois que cette personne va arrêter de vous idolâtrer. Féminin, féminin, vous allez être débarrassé de cette ex-énergie masculine, ex-lien, ex-karmique, ex- je ne sais pas quoi, parce que cette personne vous idolâtrait. Je crois que cette personne a cru que vous étiez son sauveur, sa sauveuse qui allait le sauver de sa victimisation, de sa famille, de ses amis, de son argent, de son travail, de je ne sais pas quoi. Et il faut qu'il arrête de percher, quoi. Donc on a cette énergie masculine qui va arrêter de vous idolâtrer, de vous aimer et de croire que vous allez le sauver parce que vous ne serez plus sa victime de lui étant victime et qu'il va se sauver tout seul de je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi, qu'il empêcherait soit d'être avec vous, soit de passer à autre chose dans une autre relation, enfin voilà quoi. On a le déluge. Ouh là, c'est un cataclysme pour cette énergie masculine qui se dit c'est une épée de Damoclès qui tombe sur lui, sur elle, c'est une prise de conscience incroyable. On a quelqu'un qui se dit mais je suis lié à toi même si cette personne vous a trahi, trompé, fait du mal ou que cette personne vous aurait vu récupéré par des moyens détournés ou sales, pervers ou parce que cette personne vous jalouse d'être passé à autre chose, d'être heureux sans ou avec quelqu'un d'autre. Cette personne se dit je dois faire ma part de travail d'équipe et la vérité c'est que cette personne déjà de un, doit arrêter de vous idolâtrer, vous ne le sauverez jamais, vous n'avez pas du tout envie de sauver cette personne, vous vous êtes sauvé vous-même, c'est pas lui qui vous a sauvé pour que vous soyez dans l'abondance, bonheur, aussi vous êtes aussi accompagné avec de l'argent, de la sécurité, cette personne ne vous a jamais aidé pour ça, premièrement. Deuxièmement, vous êtes très bien seul et cette personne ne vous a jamais aidé pour ça parce qu'en plus il vous colle comme ça pour rien ou vous n'a jamais aidé à rencontrer quelqu'un d'autre, à être mieux avec quelqu'un d'autre donc cette personne-là ne vous a aidé en rien. Il faut qu'il comprenne que vous n'allez jamais le sauver et l'aider à se sauver de je sais pas qui, je sais pas quoi. Donc cette personne va arrêter de vous idolâtrer et ça va être un déluge parce que cette personne va comprendre que c'est à lui de couper avec ce qu'il veut pour se libérer de vous, de quelqu'un d'autre, de je ne sais pas quoi, pour passer à autre chose, pour enfin être avec vous ou pour être avec quelqu'un d'autre, je ne sais pas mais cette personne va prendre conscience que même si ça le perturbe et que c'est une illusion qui s'effondre, genre on a une énergie masculine qui pensait féminin, féminin que vous alliez le sauver et l'aider. Pas du tout. Et cette personne du coup, son idéal, son idolâtrie, son rêve s'effondre et des choses doivent peut-être s'effondrer et il doit dire la vérité, il doit couper avec des situations où il doit faire le deuil de vous, vous n'allez jamais le sauver, l'aider. Dernière carte, sur le 6 de terre, etc. On a l'ascension. Bah écoutez, en attendant, vous, vous continuez d'ascensionner féminin, féminine, voilà. C'est tout, vous avez décidé de partager avec une personne dans l'amour, dans des cadeaux pour vous, dans de la lumière, dans de la clarté, vous êtes déjà très lié à cette nouvelle relation, vous ne voulez absolument pas vous en séparer et vous évoluez tellement haut et fort que forcément l'autre là, l'ex-lien masculin karmique est distancé. Donc, il ne veut peut-être pas se séparer de vous mais il va être obligé. Ou alors, il se séparera de je ne sais pas quoi et vous ne le sauverez pas et vous ne l'aiderez pas à ce qu'il se sépare de je ne sais pas quoi pour peut-être essayer de vous récupérer mais vous, vous ne serez plus la victime de cette personne, victime. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ? Déjà, on vous dit d'avoir confiance en vos idées, en vos intuitions et dans un nouveau départ que vous prenez. Vous avez pris un nouveau départ sans cette personne et vous avez pris un nouveau départ peut-être même avec quelqu'un d'autre et vous êtes extrêmement heureuse, heureux, féminin, féminine en complétude. Que vous soyez seul mais largement mieux vaut être seul qu'accompagné de cette personne victime des victimes ou victime des traîtres ou en tout cas, vous, vous serez la victime de cette personne victime, c'est mort. Et puis, sinon, vous êtes très bien accompagné dans une magnifique nouvelle relation de partage que vous ne voulez absolument pas rompre et encore moins pour cette personne et ce style de personne. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite un bon mois de juillet et je vous dis à bientôt. Au revoir. Désolée, Capricorne, j'ai oublié de vous tirer la petite carte de conseil finale. Magnifique. Voilà, tout simplement. La fée de l'union. Une union divine se profile, moi et les autres fées allons vous marier. Ben écoutez, qu'est-ce qu'on vous dit les Capricornes ? Il y a une magnifique relation pour vous. Voilà, qui arrive ou qui est déjà là. Tout simplement. Voilà pour ce tirage. Je vous souhaite un bon mois de juillet et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.